Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 19 au 25 août 2024 et j'accueille les béliers. Bienvenue à vous amis béliers, j'espère que vous allez bien. Merci de faire preuve de discernement, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté. Vous le savez ce sont des guidances collectives, générales et non personnelles. N'hésitez pas non plus à aller voir vos autres signes pour avoir des compléments d'informations les amis. Et puis merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires si ces guidances résonnent pour vous. Merci pour vos abonnements à la chaîne si vous êtes nouveau, nouvelle. Je vous souhaite la bienvenue. Et pour tous ceux qui me suivent depuis déjà plus d'un an, merci du fond du cœur les amis. Gratitude infinie pour votre fidélité. Merci de votre confiance et du soutien à la chaîne. Allez, c'est parti pour le petit message des fées. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général ? Sur la période du 19 au 25 août 2024. Un petit message des fées pour nos amis béliers. Merci. Ouh, on vous parle de protection les amis. Alors cette carte est déjà ressortie pour un autre signe. N'hésitez surtout pas justement à aller voir vos autres signes. Si vous avez deux fois le message, c'est qu'on insiste vraiment sur le fait que vous êtes protégé. On vous dit, les fées de la protection vous protègent grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Pour tous ceux qui pratiquent la spiritualité, eh bien on vous dit d'établir une protection psychique les amis. En tout cas, voilà, belle protection pour vous sur cette semaine du 19 au 25 août. Allez, c'est parti. On va aller voir le domaine matériel et financier avec le périglot. Quels vont être les messages pour vous concernant une situation vous concernant. Matériel et financier pour nos béliers. Bélier, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, du 19 au 25 août 2024. Pour nos béliers matériel et financier. Matériel et financier pour nos amis béliers. On a la Faux. Alors, la carte de la Faux, on peut être sur plusieurs choses. La carte toute seule, bien évidemment, on ne peut pas l'interpréter positivement ou négativement. Pourquoi ? Parce qu'on peut être sur une faim brutale, quelque chose qui a pris faim brutalement. On peut être sur un bouleversement, mais on peut être aussi sur une récolte. D'accord ? On peut être sur une libération. Donc, on verra si elle ressort et puis associée aux autres cartes. Je pourrais vous dire si c'est positif ou négatif. Allez, matériel et financier pour nos béliers. Bon, ben écoutez, j'ai quand même la cigogne avec la femme. Donc, on peut me dire, on peut être sur une consultante. On parle d'un mouvement positif. La cigogne, quoi qu'il en soit, c'est toujours positif quand cette carte ressort. D'accord ? On peut me parler aussi d'un déménagement. Pourquoi pas ? Allez, matériel et financier du 19 au 25 août à votre coupe. On a le serpent. Le serpent, c'est la trahison, la manipulation, la perfidie, la jalousie. Alors, on peut me parler, on est peut-être sur une consultante là qui a dû faire face à de la trahison, de la manipulation. Pour d'autres, on peut me dire que vous avez subi une certaine jalousie, une certaine perfidie de la part d'une femme. D'accord ? Bon, j'ai les nouvelles. Ouais. On parle d'informations concernant les finances. Alors, peut-être que vous avez appris financièrement qu'on vous a manipulé, qu'on vous a trahi. On va voir comment ça ressort pour vous, mes amis. Allez, cinq cartes. Bon, il y a du mouvement avec le chevalier, hein. Ah, super. Bon, écoutez, les amis. Regardez. En plus, on a le bouquet derrière, hein. Donc, on me dit que, avec les nuages, vous êtes dans le flou. Vous êtes dans l'incertitude concernant peut-être une proposition. En tout cas, la carte du bouquet, c'est positif. Quoi qu'il en soit, on me parle de célébration, on me parle de proposition. On a la carte du soleil. Donc, là, on me dit que c'est positif, hein. Positif, pardon, c'est peut-être une proposition qui va, en tout cas, vous ramener du positif. Parce qu'avec la carte du soleil, on me parle d'un succès, de bonheur. On vous dit bien, hein, de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. Parce que, moi, j'ai la concrétisation d'un souhait. Et là, vous allez en avoir des nouvelles rapides, les amis, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Le changement. Les souris. Le trèfle. La clé. Et on a le cercueil. Bon, ben, écoutez, les amis, effectivement, c'est positif. Pourquoi ? Parce que, là, on me dit que la chance vous accompagne. On a une concrétisation, là, au centre de votre jeu, avec la carte du trèfle. Ça me parle d'une belle opportunité, une opportunité chanceuse. On voit que vous avez dû faire face à une perte, une diminution, une détérioration. Ça peut être une perte financière. On l'a vu tout à l'heure, hein. Je vous parlais, voilà, d'une certaine manipulation, jalousie, perfidie au niveau financier. Donc, en tout cas, il y avait vraiment une détérioration concernant une situation. Mais on vous dit bien que, regardez, vous avez la clé. La clé, c'est quoi ? C'est une solution qui arrive pour vous, d'accord ? Une solution, justement, pour remédier à cette situation qui s'est détériorée, hein. Voyez comme ça résonne. Pour d'autres, les souris peuvent nous parler aussi simplement de stress, d'anxiété, vous voyez. Mais là, on me dit que, eh oui, il y a une ouverture qui se présente à vous, là. On me dit que grâce à un changement, là, il y a quelque chose qui va prendre fin. Et pour moi, ce qui prend fin, c'est ça. C'est la manipulation, la trahison dans laquelle vous étiez enfermé. D'accord ? On me parle, vous voyez, d'un changement avec le bateau. On parle d'un changement concernant une détérioration. Parce que là, on a bien une belle opportunité chanceuse pour vous. C'est une réussite. Avec la carte de la clé, on me parle d'une solution. Mais c'est aussi une réussite. C'est une porte qui s'ouvre pour vous, qui va vous permettre, eh bien, de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à un cycle dans lequel vous étiez, un cycle négatif, pour commencer un nouveau cycle. Là, on me parle plus d'une transformation. D'accord ? Donc, c'est juste chouette, les amis. C'est pour ça qu'on vous parle de protection. Allez, on va aller voir pour... Alors, je vais mettre une carte avec le trèfle. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a avec le trèfle pour nos amis béliers ? Eh bien, on me parle au niveau administratif, les amis. Ça peut être aussi par rapport à une banque, par rapport... Pourquoi pas un organisme de crédit. C'est possible. En tout cas, il y a vraiment une opportunité chanceuse par rapport à de l'administratif. Ok ? Allez, on va aller voir pour la conclusion. Trois cartes, s'il vous plaît, pour la conclusion. Alors, on peut être en lien, effectivement, avec la carte de l'ours, d'une somme d'argent assez importante, d'où la perte. Vous voyez ? Avec les souris, on était sur une perte, une diminution de revenu. Ça peut être, effectivement, en lien avec une somme d'argent importante. Eh bien, on vous dit bien que là, il y a un souhait qui va être exaucé avec la carte de l'étoile. Vraiment, c'est une carte de protection aussi, la carte de l'étoile. On vous dit que vous êtes protégé par le divin. On vous dit bien de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va être concrétisé, là. Eh oui, ça concerne des querelles. Ça concerne des désaccords et des conflits. Il va y avoir la fin, grâce à une solution qui arrive pour vous. Bon, ben, c'est juste chouette, les amis. Ouais. On me parle, on me dit que là, il y a, par rapport à du renouveau, on me parle bien d'une évolution positive vers du renouveau qui vous tient à cœur, tout simplement. Bon, ben, écoutez, j'ai hâte d'avoir vos retours, mes petits béliers. Mais là, vraiment, par rapport à ces conflits, par rapport à ces désaccords, ces disputes, ces querelles, eh bien, il y a une solution qui arrive pour vous, qui va vous permettre d'y mettre fin. Superbe. Allez, j'ai hâte d'avoir vos retours, les amis. On va aller voir le domaine professionnel, les activités. Allez, alors, excusez-moi, les amis, j'ai très mal aux yeux. Je crois que j'ai mis la lampe un peu trop forte. Alors, je vais la baisser. Voilà. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour le côté professionnel, les activités pour vous, amis béliers, sur cette période du 19 au 25 août 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous ? J'ai la machine à laver qui est en train d'essorer. J'espère que ça ne va pas trop s'entendre dans la vidéo. Sinon, je vous prie de m'excuser. Mais moi, je l'entends. Donc, il se peut que vous l'entendiez aussi. Allez, professionnels, les activités pour vous, mes béliers. Bon, on a la distance. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un travail à distance ? Est-ce que vous travaillez à distance de chez vous ? On verra comment ça ressort. Professionnels, les activités pour nos amis béliers. Quels vont être les messages ? Période du 19 au 25 août 2024. Eh bien, oui, on a les voyages. Les voyages nous parlent de déplacement, nous parlent de voyage. Et vous voyez, on a la distance qui ressort. Bon, on peut me dire qu'effectivement, par rapport à des déplacements, des voyages dans le cadre professionnel ou par rapport à vos activités, il y a une distance. D'accord ? Oui, il est question pour vous, justement, de vous protéger. Grâce à un coup de pouce, un coup de main de l'univers, grâce à quelque chose. Le cadeau, c'est la surprise divine, j'entends. D'accord ? Et par rapport à ça, il est question de vous protéger. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis ? On a la réunion en dos de deck, le contrat, la culpabilité. Bon, on me dit que vous culpabilisez, vous êtes dans la culpabilité par rapport à un contrat, par rapport peut-être à un accord, des signatures. En tout cas, on me parle de réunion. Alors, est-ce que vous culpabilisez parce qu'il y a quelque chose qui vous chagrine ? Peut-être que c'est ça qui vous chagrine. C'est trop de voyages, trop de déplacements, trop de distance, avec votre foyer peut-être. En tout cas, il va être question de discuter justement de votre contrat. Il va être question de trouver un accord lors d'une réunion de travail. On a la femme, on a les compromis, on a l'échec, on a l'enfermement et on a l'homme. Et oui, c'est tout à fait ça. Là, on voit qu'effectivement, vous vivez un échec. Par rapport à cet échec, il va être question de faire des compromis, de trouver un accord. Il va être question de négocier un contrat. On l'a vu, je vous le disais, avec le dos de deck. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous vous sentez enfermé. Vous êtes dans l'isolement, vous vous repliez sur vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes dans le mal-être. Évidemment, ça ne peut pas être autre chose, puisqu'on voit que vous essuyez un échec. Et c'est à cause de cette distance, parce qu'on parle de déplacement. On me dit que pour une consultante ou par rapport à une femme de votre entourage, il va être question de faire des compromis, de négocier, de trouver un accord par rapport à un échec qui vous enferme, qui vous isole par rapport à un homme ou pour un consultant. Vous voyez comme ça résonne. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la conclusion, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. En conclusion. Bon, alors là, il va être question de trouver un accord, de faire des compromis par amour. Clairement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'échec ? Eh bien, oui, vous voyez, c'est par rapport, vous vivez un échec par rapport à votre foyer, tout simplement. D'où la distance, en fait. Vous êtes dans les voyages, les déplacements, et du coup, il y a une distance qui s'installe entre votre relation sentimentale et votre foyer. Il y a vraiment un échec par rapport à votre foyer, là, carrément. Bon, ouais, il va être question d'un retour. Il va être question d'un retour, là. Vous, ce que vous voulez, c'est un retour au foyer, tout simplement. Alors, on peut me parler par rapport à la naissance d'un enfant, puisque la carte de l'hérédité, effectivement, peut me parler de votre descendance. Pour d'autres, on peut me dire que là, il est question de nouveaux projets, d'accord. Par rapport, peut-être, à une ancienneté concernant le travail. Vous avez peut-être de nouveaux projets par rapport à ça. Mais moi, j'ai l'impression, vous me direz, mais j'ai l'impression que ça concerne la naissance d'un enfant. Bon, en tout cas, on me dit que vous avez la protection divine concernant une instabilité. Là, vous avez la protection divine, les amis, avec le miroir magique concernant votre foyer. Ouais, moi, on me parle de votre descendance concernant la naissance d'un enfant par rapport à un travail, par rapport au travail. Bon, là, en tout cas, il va être question d'un retour. Mais là, effectivement, vous vivez un échec par rapport à votre foyer. Mais il va être question pour vous d'un retour par rapport à votre couple. Et j'ai l'impression que là, il n'y a pas que le couple, il y a aussi l'histoire de la naissance d'un enfant. Peut-être que, voilà, vous venez d'apprendre que vous allez avoir un enfant. Peut-être que même ce bébé vient de naître. Et là, il est question vraiment pour vous d'un retour. Bon, en tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours à vous, les amis. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel. Sentimental, relationnel. Pour vous, amis béliers. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Que vous soyez en couple, célibataire, en tant que posant la relation dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Pourquoi pas dans l'attente de trouver votre âme sœur, le grand amour. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis béliers, sur la période du 19 au 25 août ? J'ai la carte de la grossesse. Donc, est-ce que là, vous apprenez une grossesse ? Pour d'autres, ça peut nous parler de projet en gestation, tout simplement. Et puis, pour d'autres, on peut être sur la réunion de flammes jumelles. Parce que 1 plus 1 égale 3, c'est le signe des flammes jumelles. Donc, on verra comment ça ressort. Là, forcément, je ne peux pas vous en dire plus avec une seule carte. J'ai le cul-de-sac qui est ressorti. Alors, on parle d'une impasse, de désorientation, de blocage. Alors, peut-être que là, certains, certaines, vous avez appris une grossesse. Et ça vous plonge dans l'impasse. Vous tournez en rond, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes désorienté, c'est possible. Ouh, pou, pou, pépé, dites-donc. Il y a des messages, en tout cas. Et là, on a les blessures. J'ai l'impression que, du coup, ça soulève des blessures chez vous. Bon, on va voir comment ça ressort. Allez. Eh bien, dites-donc, les cartes veulent parler. Ça n'arrête pas. J'ai le jardin d'enfants. Eh oui, on peut être sur les enfants. Effectivement. Allez. Pour nos béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Sentimental relationnel sur la période du 19 au 25 août 2024. Alors, j'ai la carte mineure. On me parle de quelque chose qui n'est pas très important. Ah, alors, on me dit, ce n'est pas très important par rapport à une liaison extra-conjugale, par rapport à de la séduction, par rapport à une liaison. Là, on vous parle peut-être qu'il y a eu, effectivement, une petite relation extra-conjugale. Mais on vous dit, ce n'est pas très important. Bon, quand même, vous êtes dans la constance. Ça, c'est sûr. Alors, vous êtes dans la constance et j'ai les projets de grossesse. Alors, vous ne savez peut-être pas sur quel pied danser, justement, par rapport à des projets de bébés. Bon, on verra comment ça ressort, vous me direz, les amis. Allez, cinq cartes pour vous, amis béliers. Et j'ai l'amitié en dos de deck. On me dit que par rapport à des secrets, là, on parle d'un déclic, que tout s'éclaire pour vous concernant le fait d'obtenir ce que vous désirez par rapport à la sincérité, j'ai envie de dire. Bon, qu'est-ce qu'on a ? On me dit que vous, vous allez avoir besoin de savoir, vous êtes dans l'espionnage. Alors, on me parle bien d'un déséquilibre que vous, vous n'en pouvez plus. Vous êtes arrivé à la saturation de ce déséquilibre. Alors, on me dit quand même que vous êtes dans l'espionnage. On voit que, on me dit effectivement, on parle de blessure, que par rapport à des blessures, ça a créé un déséquilibre. On peut me dire aussi que vous êtes blessé par un déséquilibre. Vous allez avoir besoin de savoir certaines choses, vous allez être dans l'espionnage parce que là, vous arrivez à saturation. Bon, j'ai quand même un rendez-vous, donc est-ce qu'il va être question d'un rendez-vous, là, justement, pour pouvoir essayer de savoir certaines choses ? C'est possible. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, justement, vous ? Eh bien, vous allez avoir besoin de savoir certaines choses parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous êtes dans l'inconstance. On en parlait tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qu'on a en conclusion pour cette période du 19 au 25 août 2024 ? Voilà, il va être question d'une seconde chance. Est-ce que vous allez mettre, est-ce qu'il va être question de réessayer, de vous donner une seconde chance ? Oui, on parle de complicité. Allez, une troisième carte pour la conclusion. C'est très important. On me dit que là, certains, certaines d'entre vous, hein, qui se trouvent donc dans cette situation, il va être question d'une seconde chance, de donner un second souffle à votre histoire. Pourquoi ? Parce qu'il va être question de retrouver de la complicité, hein, après avoir été dans une inconstance, hein, d'accord ? Et on me dit que c'est très important pour vous. On peut me dire que par rapport à votre foyer, hein, il va être question d'un changement par rapport à des enfants. Peut-être par rapport à l'envie de fonder une famille, hein. On avait tout à l'heure la carte de la grossesse, rappelez-vous, hein, d'accord ? Alors, je vais juste recouvrir celle-ci, la carte majeure. Ouais, j'ai l'évolution, j'ai l'évolution, les amis, hein. On me dit que par rapport à des blocages, concernant un ex, une ex, on me parle de retrouver de la chaleur, du positif, du positif, pardon, sur la période de l'été. Bon, on me dit bien que, oui, effectivement, grâce à une seconde chance, il va être question de retrouver une complicité. Et on me dit que c'est très important pour vous, parce que c'est ce qui va vous permettre, donc, une évolution. Qu'est-ce que l'on a avec l'oracle ? La réponse est là. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis ? Pour tous ceux et celles qui se trouvent dans cette situation. Eh bien, on vous dit, comme je le vois, oui. Et là, vous êtes sur la carte une, les amis. Et la carte, le numéro un, c'est toujours un nouveau départ. C'est un recommencement. D'accord ? Donc, il y a bien un nouveau départ. Je vous parlais de façon de seconde chance. Où il va être question de retrouver une complicité. Et que c'est très important pour, justement, l'évolution. Et on vous dit, pour moi, c'est un oui. Et pour moi, c'est un recommencement. C'est un nouveau départ. La carte une, c'est toujours un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, cette chouette qui a la capacité de voir ce qui est habituellement caché à la plupart d'entre nous, te dit oui. Lorsqu'elle te guide, tu peux compter sur la puissance de la perception pour aller au-delà de l'illusion et de la tromperie et accéder à la vérité. Magnifique petit message. Bien, les amis, j'espère que ces guidances parleront à un certain nombre d'entre vous, le plus possible, bien évidemment. Et puis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits béliers, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite de très belles vacances pour tous ceux et celles qui ont la chance d'y être. Et puis, pour tous ceux et celles qui, malheureusement, travaillent, tout comme moi d'ailleurs. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Bye, bye. Bye, bye.